L'opération du lac Nord, ce n'est pas un one-shot, c'est une société liée depuis 1983 et elle commence par une opération absolument emblématique, c'est-à-dire une opération écologique d'abord et urbaine. Bien avant les grandes opérations urbaines de Skyline à Barcelone ou à Marseille et aujourd'hui, phase ultime, 110 hectares, la connexion avec le centre-ville de Tunis, l'avenue Bourguiba, au complet emblématique pour ceux qui connaissent Tunis, avec là une nouvelle position, c'est-à-dire que nous avons des injonctions, le changement climatique, la capacité de résilience. La question des nouvelles productions et des nouvelles programmations urbaines, vu le post-Covidon, et puis également l'économie sociale. Et donc, nous, ensemble, dans un travail, nous organisons l'idée qu'il faut faire appel à vous, gens de cette salle-là, aux concepteurs, aux investisseurs, dans le cadre d'une consultation internationale, pour trouver le meilleur projet. Donc, vous avez conclu, on est dans un processus, je dirais, très pragmatique, puisque l'opérateur est un opérateur, promoteur, investisseur, et qu'il existe depuis 1982-83, et qu'il a développé toute une série d'opérations. Donc, pour sa dernière opération, l'idée, c'est de faire appel aux intelligences, aux intelligences multiples, et c'est pour ça que le maître d'ouvrage a été pour une consultation et une négociation compétitive. Donc, cette négociation compétitive, sur quoi va-t-elle porter ? Donc, l'idée, c'est de construire une vision. Qu'est-ce qu'on doit faire sur cette salle ? Qu'est-ce qu'on doit faire à l'articulation de ce qui a été indiqué, c'est-à-dire dans la proximité, pour participer, à refaire le lien avec la ville de Tunis, mais aussi dans l'internationalisation de ce projet pour faire de Tunis le cœur et le moteur de la transformation, de cette opération, le cœur et le moteur de la transformation de Tunis, et pourquoi pas de la Tunisie. Donc, il y a un grand challenge pour savoir ce qu'il faut faire, et notamment dans ce que cela recouvre d'interrogations sur les programmes, puisque l'idée, évidemment, c'est de faire évoluer, je dirais, la critique logements, bureaux, commerces, vers des nouveaux programmes, et pourquoi pas des programmes qui positionnent Tunis et la Tunisie dans la nouvelle géographie du monde qui se décide. Donc, un débat sur la vision. Ensuite, l'idée, évidemment, c'est de considérer qu'on ne doit pas figer le projet, et qu'au contraire, il faut écrire à l'entrée au crayon. Donc, travailler sur un projet ouvert, un projet qui fixe un certain nombre de directions, mais qui reste au souple pour pouvoir s'adapter à l'évolution des contextes et des conjonctures, avec une prise en compte très importante de la question écologique, de la question du changement climatique, mais aussi, et dans cela, de la question de l'eau, qui est un grand sujet ici. Alors, évidemment, on demande aux équipes, une fois qu'on a défini la vision, une fois qu'on a défini la cohérence, un schéma tactique. Par quoi faut-il commencer ? Comment avancer cette opération ? Évidemment, tout l'enjeu, c'est de dire quel va être le premier projet qui va être le projet cœur et moteur de la transformation de ce territoire, avec un volet sur la gouvernance et l'éliminage, puisque, si vous voulez, nous ne sommes pas uniquement dans un débat, je dirais, d'intention, mais dans un débat qui se veut être le plus pragmatique possible, et donc il faut arriver, évidemment, à des équilibres d'opérations, et donc à des montages, et donc à des guidants. Et donc, ce qui va être demandé, c'est, à partir du diagnostic qui vous a été très bien présenté, vers où on veut aller, par quoi il faut commencer, dans quelle cohérence on doit s'inscrire sur le long terme, et dans quel montage et dans quelle gouvernance on peut faire évoluer ces gens. Alors, les équipes, on va retenir trois équipes qui vont participer à cette négociation compétitive. Qu'est-ce qu'elles vont gagner ? Elles vont d'abord gagner la maîtrise des espaces publics, mais aussi, si vous voulez, le design ou le montage d'un certain nombre de projets prioritaires qui auront pu être, qui peuvent être intéressants et qui auront réuni, je dirais, l'attention du maître de l'ouvrage et des investisseurs qui sont autour de la table. Et puis, alors, comment va s'organiser cette consultation ? On va d'abord faire un appel à la manifestation d'intérêt, qui va être un appel international et qui va être publié en octobre 2022. Suite à cet appel à la manifestation d'intérêt, on va sélectionner trois équipes. Sur la base de ces trois équipes, on va évidemment les accueillir à Tunis, faire en sorte qu'elles visient, qu'elles comprennent l'ensemble des enjeux. Et ensuite, on va avoir trois rounds de discussion, évidemment, à chaque fois, avec quelle est votre vision, quelle est le cadre de connaissance, par quoi vous pouvez commencer, quelle gouvernance. Et à chaque fois, des maîtres de cadrage vont sanctionner ces trois rounds pour amener chacune des équipes à produire un projet qui sera le plus, je dirais, le plus intéressant possible. Mais en même temps, amener des projets qui soient en phase finale comparable pour que le maître de l'ouvrage puisse arbitrer. Ces équipes, dans leurs composantes, nous souhaitons, évidemment, et compte tenu de ce que je viens de dire, qu'elles associent des maîtres d'oeuvre, avec une composante, je dirais, paysagère importante et paysagiste, qu'elles associent, je dirais, un profil de programmiste économique, moteur d'opération, pour pouvoir à la fois positionner cette opération à Tunis, et dans la nouvelle géographie méditerranée qui se décide, mais aussi arriver à définir des montages d'opérations et des bilans qui permettent de vérifier que tout cela tient. On souhaite que ces équipes, je dirais, associent, et cela est très, très important, des personnalités un peu inhabituelles, qui relèvent à la fois, je dirais, de sphères auxquelles on ne pense pas toujours, des sphères culturelles, des acteurs qui sont susceptibles de nourrir une pensée, je dirais, mobilisatrice, parce que l'enjeu à Tunis, et ça a été très bien dit, c'est finalement de redonner envie, d'avoir envie, c'est-à-dire de redonner envie aux acteurs, de porter une nouvelle étape dans cette opération qui a été, en son temps, très innovante, très innovante parce que c'était la première opération à l'exterranée qui se reposait la question des liens avec la mer, et innovante parce que c'était l'une des premières opérations méditerranées en 1980, qui était basée sur un projet éminemment écologique, parce que l'idée, c'était de restaurer les équilibres écologiques, je dirais, du lac, pour pouvoir promouvoir un développement harmonieux. Merci. On nous attend dans des équipes pluridisciplinaires, transculturelles, transméditerranéennes, c'est, je dirais, l'association dedans-dehors qui sera le gage de réussite de cette opération. Merci.